Musique Tiens, en revenant, dit-elle. En contre-jour, la silhouette de ma mère venait d'apparaître de profil en haut de l'escalier. Une main sur la rampe, elle essendit quelques marches, puis arrivée sur le palier intermédiaire, là où l'escalier changeait de direction et nous faisait face. Elle marqua un temps d'arrêt en nous considérant un instant à distance, Claire et moi, plantés dans l'entrée. « Et Claire ? » dit-elle en regardant, en rôlant, « on n'y voit rien. » Mon oncle, qui avait baissé la tête, avança en traînant les pieds jusqu'à l'interrupteur, tandis que ma mère recommençait à descendre de paresseusement les marches. « Alors ? » dit-elle en me dévisageant, « tu nous apportes la pluie. » Cara passait dans un gilet en laine, mangé au mythe, elle s'approcha de moi. « Heureusement que Lucie se marie, » ajouta-t-elle, « sinon on se verrait que pour les enterrements. » Elle avança sa joue vers la mienne. « Eh ben, t'en fais une tête, » poursuivait-elle en grimaçant, « t'es pas content d'être ici, c'est ça ? » « Si, 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 » dis-je. « T'aurais préféré pas venir ? » Elle s'adressait à moi comme si Claire n'était pas là. « Je m'écartais. » « Je te présente, Constance, » dis-je. Ma mère recula. Elle posa les mains sur ses hanches. Les bras en équerre, elle examina enfin Claire du coin de l'œil. Celle-ci venait de murmurer un inaudible « bonjour. » « Alors, c'est vous ? » « Tant qu'on entend parler de vous, hein. » « Vous êtes pas très grosses, hein ? » ajouta-t-elle. Claire posa sa main sur son ventre comme pour le protéger. « Mais vous avez de beaux cheveux. » Claire la remercia. Ma mère garda ses distances. « Ouais, j'aurais bien aimé, moi, avoir des cheveux pareils. À la place, regardez, j'étais une espèce de corde grise, » ajouta-t-elle en empoignant sa tignasse mal peignée. Mon oncle s'échappa dans la pièce voisine. Claire me lançait un regard qui déjà semblait demander de l'aide. Elle ne savait pas comment réagir. Moi-même, chaque fois que j'étais devant ma mère, je ressentais un mélange d'affaiblissement et de crispation. Mais j'essayais de ne rien laisser paraître. Ma mère réajusta les pans de son gilet déboutonnés et les croisa devant elle. « Vous voulez peut-être boire quelque chose ? » « Je veux bien un verre d'eau, » dit Claire. « Un café ? » « Non, de l'eau, ça ira très bien. » « Un jus d'orange, alors ? » « Ou un thé ? » Les deux femmes se jaugèrent, nous en s'approchions l'une de l'autre. Un thé, d'accord. Qu'on sentit Claire. Et ma mère se dirigea aussitôt vers un placard qu'elle ouvrit et dont elle sortit avec énergie des tasses et une théière. « Vous avez fait bande-route ? » « Ils ont eu du monde vers Grisac, » répondit Roland d'une voix d'outre-tombe en s'asseyant avec difficulté sur le canapé dans la pièce voisine. Une fois installé, il chaussa des demi-lunes qui le vieillissaient et malgré lesquelles il fut contraint pour mieux voir les touches d'approcher de son visage la télécommande qu'il tenait à la main. Tout en remplissant une grande casserole d'eau sous le robinet, ma mère tourna la tête dans notre direction présentant soudain un affreux visage au masse et boursouflé. « Vous n'avez pas eu trop chaud cette nuit dans la chambre ? » « Non, 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 » dis-je en me demandant si elle ne cherchait pas déjà à surprendre un défaut de connivence entre Claire et moi. Je préférais rester méfiant car son instinct avait toujours été pour moi une sorte d'intelligence souterraine larvée qu'elle déployait sans qu'on s'en rende compte ou bien si l'on s'en rendait compte c'était trop tard. D'un signe discret de la tête, j'incitais Claire à me suivre et ensemble nous passâmes dans le séjour ouvert. À côté du canapé, des magazines et des journaux étaient amassés dans une porte-revue. Roland venait d'allumer la télévision et regardait les deux journalistes sur le plateau, un homme et une femme qui annonçaient les grands titres de la matinée. Je cherchais mon père du regard, Roland compris aussitôt. « On l'a mis là ? » me dit-il en désignant à gauche de la cheminée une niche creusée dans le mur. Je m'approchais de l'espèce de vase doré au flanc arrondi et strié comme un gros œuf stylisé. L'urne, me semblait-il, avait changé de place. Peut-être la conservait-il dans un placard et la sortait-il avant mon arrivée. J'hésitais à m'adresser en pensée à mon père. Je me ravisais. « Il est bien, là ? » dis-je. Je me tournais. Je ne parvenais pas à savoir ce qui avait changé dans cette pièce. Je crus d'abord que c'était à cause du poste de télévision neuf et large avec son écran plat fixé au mur par un bras articulé. L'image qu'il diffusait, lumineuse et dorée et colorée, contrastait avec le reste du mobilier. À part ça, tout était conforme à mon souvenir. C'était la même table massive aux pieds torsadés recouverte de l'immuable nappe en toile céréberte. Au fond, le même bahut sur lequel, à côté d'un apron, se cabrait un cheval ailé en verre soufflé. Au mur, la même arme armite en cuivre suspendue par la queue et dont le cul rouge brun lui faisait non loin d'une huile figurant une charrue abandonnée au milieu d'un champ enduit au couteau d'un jaune un peu gras. Près de la fenêtre clouée à une poutre, je remarquais également la présence d'un de ces pièges en tortillon au long ruban adhésif marron et collant que les mouches constellaient. Certaines étaient déjà mortes depuis longtemps, mais voisinant avec d'autres fraîchement englués qui essayaient en vain de se débattre en vibrant des ailes. Vous, bien sûr, ça ne vous intéresse pas dans sa telle en se levant de sa chaise pour resservir Constance. Elle venait d'évoquer l'agrandissement de la lettrie et la fermeture imminente du camping du lac faute de touristes. Elle ajouta que le dernier voisin du hameau était mort le mois dernier et qu'à présent ils étaient seuls. Même l'épicienne ne venait plus avec son camion et il leur fallait descendre plus souvent au village. Ça les fatiguait. Elle reposa l'assiette de Constance devant Claire. « La vie à Paris doit être plus passionnante mais que voulez-vous c'est notre vie ! » conclut-elle. Claire ne trouva rien à répondre. Sa mère sera assise, ma mère sera assise, attendie. « Je ne sais pas si je resterai là moi après » reprit-elle avant de jeter un coup d'œil vers Roland. Au début du repas mon oncle s'était levé de table et malgré la pluie fine qui s'était remise à tomber il était sorti. À son retour il avait posé à côté de son verre un tas de boîtes de médicaments dont il avait sorti les plaquettes rigides. Il les avait tournées, retournées avant d'appuyer en divers endroits la partie bombée pour crever l'aluminium et récupérer les gélules. Puis il avait déposé les capsules de gélatine une à une sur sa langue quatre ou cinq qu'il avait ingurgité ensemble d'un seul coup en buvant un verre d'eau. Je n'étais pas obligé de faire ça devant nous lui a reproché ma mère. Avec les années mon oncle ressemblait de plus en plus à mon père. Enfin, du moins au souvenir que j'avais gardé de lui. Malade. Ça devait lui faire drôle à ma mère de revivre ça. Sans un regard pour personne Roland mangeait tête baissée en vieux fermier taciturne. Depuis combien de temps vivait-il ensemble ? Vingt, trente ans ? Vingt, trente ans ? Je m'étais toujours tenue à distance de cette histoire. Enfin, si toutefois on peut parler d'histoire. Je n'avais pas le souvenir par exemple d'avoir un jour appris que ma mère vivait chez lui. L'installation avait dû se faire progressivement. Je les ai jamais vu avoir de gestes tendres l'un pour l'autre. Je les avais longtemps considérés comme des frères et sœurs par alliance. Aujourd'hui, je voyais simplement deux veufs qui s'étaient épaulés. Je mangeais le dos voûté pour tenir moins de place. Claire, elle se tenait bien droite. Dès l'entrée, elle avait complémenté ma mère. Aussi, celle-ci lui avait-elle servi deux tranches de terrine de foie, puis deux grandes louchées de langue de bœuf baignant dans la sauce tomate persillée, au fromage sur le visage avait rosé. Ses joues lui faisaient. Au dessert, elle hésita. Avec le dos de sa cuillère, elle tata d'abord le clafoutis aux cerises en exerçant sur elle une légère pression pour en éprouver la mollesse. Puis, elle préleva une portion de cette chair figée ornée de billes rougeâtres et moelleuses, ouvrit la bouche, l'y engouffra, puis mâcha avec humilité. C'est vraiment bon, dit-elle, une fois qu'elle lui déglutit sa cuillerée. Ma mère, me semblait-il, jubilait de l'avoir gavée comme une oie. Ce n'était pas méchant. C'était sa façon à elle de lui souhaiter la bienvenue dans notre famille. A la fin du repas, ma mère esquissa vers moi un inquiétant sourire complice. J'avais bien choisi. Je ne pus m'empêcher à cet instant de ressentir l'absence de constance. Eh bien, vous avez mangé pour deux, dit-elle en regardant clair. Je posais ma serviette sur la table et reculais ma chaise pour me lever. Qu'est-ce que tu fais ? Et le café ? Je restais assis. Il fallait attendre. J'avais pourtant besoin d'air. Je regardais par la fenêtre. Roland avait dit vrai. Le beau temps était revenu. Le soleil entrait dans le salon en dessinant des trapèzes sur le sol carrelé. Après le café, ma mère nous raccompagna jusqu'à la porte. Alors, cette langue ? C'était bon, répondit Claire en reprenant son caoué. Bon, répondit ma mère avec satisfaction. Tant mieux, je vous donnerai la recette. Comme ça, dit-elle, en me désignant de la main quand je serai morte, ça lui fera à souvenir de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada